bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Around the Verse cette semaine pour la communauté nous parlons de Detox TV qui organise des événements en jeu où le but est d'arriver à Jumptown sans être repéré et de repartir avec de la cargaison si les joueurs sont détectés ils se font immédiatement tirer dessus côté développement cette semaine nous allons découvrir le port spatial de hardcore qui se situe à area 18 pour la création de cette zone ils ont regardé en arrière pour voir tout ce qui avait déjà été fait en jeu comme leur ville par exemple et ils ont analysé ce qui fonctionnait correctement et ce qui ne marchait pas du tout la première chose qu'ils ont fait est d'éloigner les zones les unes des autres autant pour gagner en performance que pour gagner en espace ce qui a amené un tout nouveau type de transit beaucoup plus vivant et fluide comme pour leur ville il y aura tout type de zone d'atterrissage allant de la plus grande piste à la plus petite mais vous trouverez aussi des plateformes réservées aux IA qui créeront du trafic et également des hangars nous sortiront des vaisseaux de tout type pour le design global ils ont choisi une approche très simple car moins le design est complexe plus le rendu final fonctionne contrairement à leur ville le système de transport interne n'utilisera pas de trame mais des navettes volantes que vous pouvez prendre après avoir passé un point de contrôle comme à leur ville et durant le trajet vous ne ferez pas de zigzag mais vous filerez tout droit jusqu'à votre destination ce qui donne une impression d'immensité ils ont fait ce choix en s'inspirant de la démon d'arcormes il ya quelques années où un aurora se promenait parmi les immeubles et grâce à cette navette vous pourrez retrouver toutes ses sensations en passant au dessus des toits en rasant des façades et en voyant d'autres véhicules en dessous de vous lors de votre arrivée au spaceport il vous faudra passer par les contrôles après lesquels vous retrouverez les consoles pour faire apparaître vos vaisseaux le design recherché ici est un design commercial et donc moins austère que sur eurston où leur ville était une ville ouvrière l'endroit est donc beaucoup plus accueillant et les devs ont travaillé les lumières pour avoir un maximum de clarté star citizen est un jeu en constante évolution donc même si les tourelles ont déjà connu de nombreuses améliorations les développeurs ne s'arrête pas là comme il peut être pénible de sortir du jeu pour ajuster la vitesse de rotation de la tourelle en allant dans un logiciel tiers pour régler son joystick les devs ont décidé d'ajouter cette option directement en jeu désormais lorsque vous serez dans une tourelle vous aurez un encadré indiquant l'inclinaison et le roulis mais aussi des jauges permettant de régler la vitesse de manœuvre de la tourelle vous pourrez donc rapidement ajuster votre vitesse d'action en fonction de la distance de la cible pour les armes liées aux pilotes les devs viennent d'ajouter ce qu'ils appellent un gimbal assist ce tout nouveau système permettra de se concentrer sur le pilotage plutôt que la visée car il permet de dissocier la visée de vos armes du pointeur de direction du vaisseau il vous faudra tout de même garder votre cible au centre du système de visée mais il s'ajustera automatiquement tant que la cible restera dans cette zone il s'agit donc d'une aide à la visée très efficace qui vous permettra de mieux gérer votre pilotage le mode de tir actuel sera toujours disponible et permettra d'ailleurs des tirs beaucoup plus précis avec des angles beaucoup plus large il s'agit donc d'un choix tactique entre la précision et la facilité avec la 3.5 il n'y a pas que des nouvelles zones il y a aussi de nouveaux vaisseaux les variantes du reliant font enfin leur arrivée en jeu avec le mako le sen et le tana le corps a d'ailleurs été retravaillé pour correspondre aux nouveaux modèles il passe donc de 4 scu à 6 cet espace supplémentaire est utilisé dans les autres variantes pour ajouter des lits que vous retrouverez dans les trois reliant arrivant la 3.5 les lits sont malgré tout légèrement plus petit que la norme pour pouvoir rentrer dans cet espace le mako possède également une micro salle de bain combiné toilettes une petite place pour des ordinateurs de bord et une station depuis laquelle vous pourrez contrôler les caméras et visionner vos images dans le tana à la place de cela vous aurez un petit espace de cargo de 1 scu qui vous permettra d'accomplir des missions nécessitant de transporter des caisses vous avez un casier de rangement pour vos armures et enfin un rac d'armes pouvant contenir trois fusils pour finir le sen qui est la version scientifique possède toute une batterie d'appareils d'analyse vous avez un compartiment pour examiner vos échantillons un microscope et une station permettant de faire des analyses sur les spécimens que vous aurez rapporté pour l'extérieur les tourelles spécifiques aux reliant font leur apparition avec la version du sen qui est un capteur vous permettant de détecter des signaux dans l'espace ici nous avons la version militaire du tana vous pouvez voir ici que la tourelle du haut ne possède qu'un seul canon mais si vous obtenez une tourelle avec deux points d'accroche rien ne vous empêchera de la mettre en place pour monter votre puissance de feu et pour finir la caméra du mako que vous contrôlerez depuis l'intérieur la phase des vocati devrait commencer ce week-end mais ils auront accès uniquement aux nouveaux modèles de vol afin de faire les premiers retours il faudra encore attendre un peu pour arccorp si vous avez des questions sur les srp demain il y aura une FAQ dédié à ce vaisseau durant le river the verse si vous avez aimé cet épisode et souhaitez me soutenir vous pouvez le faire gratuitement grâce à utip ou en l'instant pour voir sur tipeee vous pouvez aussi partager un maximum cette vidéo pour que je puisse gagner en visibilité et vous pouvez retrouver tous les réseaux sociaux dans la description cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu moi je vous fais des bisous des étoiles et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et à très bientôt